Alors, tout d'abord, bienvenue dans la Batcave. Là, je fais des tests de kickwork sur l'Amiga 1000. Donc l'Amiga 1000 est tout ouvert des EC, vous allez voir. Donc je vais essayer de vous montrer ce que donne, si ça fonctionne, ce que j'ai fait. Donc là, je démarre l'Amiga 1000 sans disquette, pour vous montrer qu'il démarre, voilà, sans disquette. Et ensuite, avec le kickwork, donc c'est un petit logiciel qui a fait Pyro. Je vais normalement démarrer le 1000 avec une seule disquette sur un Warbench 1.3. Attention, c'est parti. Donc là, ça charge. Alors, pour la blague, en fait, j'ai utilisé l'Amiga 1200 qu'on voit là, enfin qu'on devine, pour pouvoir faire ceci. Donc là, en fait, le kickstart vient d'être chargé sur la disquette, et logiquement, ça doit repartir après sur un Warbench 1.3. Donc pour pouvoir faire ça, j'ai utilisé GoADF. C'est un truc, mon logiciel, qui permet de monter justement un ADF sur son Amiga directement. Donc ça m'a permis de pouvoir copier tous les fichiers du Warbench 1.3 sur la disquette kickwork. Donc en sachant qu'en fait, après, il a fallu faire une édition en hexa du fichier ADF pour le retransformer en fichier, eh bien, comment dire, ADF mais kickstart. Voilà, c'est là toute la subtilité. Donc ça, c'est rigolo, mais je ne suis pas mécontent de moi, puisque j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais, en sachant qu'en plus, j'ai rajouté quelques trucs sur la disquette. Vous allez voir. Alors, il ne trouve pas les prefs, c'est normal, je les ai par mises. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. Alors, est-ce que ça va marcher. Voilà. Donc là, en fait, on voit bien la RAM disque et le kickwork. Bon, je n'ai plus beaucoup de mémoire. J'ai 300 et quelques kilos et des patates. Et donc là, avec une seule disquette, j'ai booté mon Amiga 1000. Donc là, je suis très très content. Oui, c'est super. C'est trop la classe. Et logiquement, il y a des petits trucs qui sont cachés. Voilà, le petit perfmum que m'avait montré Astrofra. Et j'ai planté. Non, ça ne plante pas un Amiga. Donc là, perfmum qui est tombé derrière. Donc là, c'est pour montrer multitâche. J'ai mis ça. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça doit montrer la mémoire. Excellent. Voilà. Et puis après, on peut lancer peut-être un petit utilitaire ou je n'en s'arrête. Enfin voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai réussi. J'ai un limo. Et logiquement, j'ai même réussi à mettre C et tout le bazar dedans. Alors, on va sortir le clavier. Et vous tapez un petit truc si j'y arrive. Voilà. Sauf que je n'ai pas du branché d'enceinte. Donc, il n'y aura pas de son. Ça ne sert pas à grand chose. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Et là, oh, la belle erreur de lecture-écriture. Bon, après, j'ai chargé la disquette à fond. Donc, je pense que je pense que ça doit me coûter certains trucs. Bon, ben voilà. Donc, bon, ben quand même assez content. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Allez, tiens. Mette-leur parce qu'elle n'est pas à l'heure de toute façon. Voilà. Le vrai multitâche de l'Amiga. C'était ça, les jeunes. Un narrateur de 1985 qui s'est lancé 50 trucs à la fois. Et sans ramer, pas comme sur Windows. Voilà. Bon, ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Et voilà. Bon, ben, c'était tout pour ce soir. C'est déjà pas mal.